bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading du 29 janvier 2019 on a bientôt fait un mois boursier on a pas mal de choses à se dire le calendrier boursier très chargé on attaque direct aux états unis on va avoir deux indices assez intéressant l'indice des prix s&p caisse chiller l'indice de confiance du consommateur à 16 heures moins important il n'est pas tellement regardé et on est sur la première journée de la réunion du fomc ainsi demain qu'on va avoir les résultats de cette réunion donc pour le moment ce n'est pas très très important par contre on commence à voir des poids lourds qui tombe donc je vous ai mis les principaux poids lourd on a lvmh à paris donc pour le cac 40 qui est important sap pour pour le dax et puis new york on a trois gros 3m phaser et verizon qui vont tomber avant avant bourse donc avant 15h30 13h30 15h30 heure française 13h30 14h30 généralement et puis surtout surtout on a le poids lourd le poids lourd très attendu qui a averti que ses résultats ne seront pas brillants il ya un mois on va enfin le savoir très précisément ce qui se passe qui est apple donc là c'est vraiment l'événement extrêmement attendu là c'est laissé vraiment la semaine des poids lourds et comme comme je l'ai dit hier sur sur le forum le but de cette semaine c'est de pas se prendre balle en pleine tête et on l'a vu à regarder de manière très nette regarder par exemple en une heure sur le sur le dow jones résultat de caterpillar qui était décevant on est sur du sur du profit warning up voilà je suis très obsessionnel au millimètre près et on a eu boum une une bougie extrêmement violente et on n'a pas finalement réussi à récupérer cette perte donc on sent vraiment qu'on a des indices extrêmement nerveux on peut regarder par exemple le nasdaq pour pour apprécier cette 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 nervosité sur sur le nasdaq on voit on a été chercher les 6700 points et puis on s'est mis à baisser la ccc aujourd'hui entre guillemets on a été chercher les 6700 et on baisse alors attendez on va regarder pour la journée d'hier voilà les résultats de caterpillar boum on se prend aussi sur le nasdaq une grosse claque donc en fait c'est des successions de grosses de grosses claques ce qui est intéressant de noter c'est le marché européen alors le marché européen lui je trouve qu'il tient plutôt bien on va se on va on va se le voir voilà avec un petit peu de recul en une heure donc effectivement on a bien baissé sur le marché européen mais regardez le point haut du 24 de l'épaule de la semaine dernière ont été préservés on a même rebondi un petit peu dessus donc qui est ce qui est quand même un signe de force assez assez évident et sur le dax on a un petit peu le même le même scénario sur le dax tandis j'ai prendre une unité de temps un petit peu plus large pour qu'on prenne un peu plus de recul sur la semaine un voyant on avait ici le point bas sur le dax enfin pardon les points qui était plutôt sur 11 1150 puis on a eu le fameux break out des derniers jours et on se maintient au dessus de cette zone des 11 030 11 050 voyez les pointes de ces deux ces bougies là donc pour l'instant c'est plutôt positif on a quand même une impression que le marché pourra baisser ça 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 se sent ne serait-ce qu'à l'ouverture par exemple sur le dax on est passé très rapidement et sans beaucoup beaucoup de résistance sous les sous les 11 1200 là on le on le voit là on se rapproche du plus bas du de la veille on est quasiment à dix points du plus bas de la veille on sent quand même qu'on a une pression baissière alors pression baissière excusez moi on n'arrête pas de m'envoyer des sms j'ai coupé le son voilà pression pression baissière mais lié notamment au climat d'incertitude là on fait un petit tour sur le climat psychologique des marchés baissier on a nvidia notamment qui a sorti un profit warning caper puis la nvidia qui sort des profits warning et c'est des entreprises qui sont très liées à l'activité chinoise enfin c'est ce que les investisseurs les associer activités chinoises et ça a donc confirme vraiment le ralentissement de la chine qu'on a dans les statistiques macroéconomiques à voyez on vient d'aller chercher le plus bas de la journée précédente dommage si j'ai tourné une good morning trading un peu avant j'aurais pris en dessous et j'aurais pu gagner quelques points mais lors du premier passage mais voilà c'est fait c'est à moi de tourner good morning trading avant l'ouverture des marchés pour pouvoir en profiter là je laisse passer les dix secondes de déception je les prends je les match je les recrache du bois un coup de thé vert une partie la journée des fêtes là dessus si ceci ce n'est une dizaine de points à choper c'était une bonne partie de la journée et donc on continue alors on est on est sûr 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 des déceptions ce qui tient les marchés c'est l'espoir d'un accord entre la chine et les états unis aujourd'hui le premier ministre chinois va rencontrer le secrétaire d'état au commerce américain ils vont se mettre à négocier il négocie encore demain et on a appris que jeudi il allait rencontrer donald trump donc ça montre que ça semble bien se passer mais avec l'administration trump on est toujours surpris aujourd'hui on a eu des mises en accusation pardon de deux aux dirigeants de l'entreprise huaï pour notamment bon dit dissimulation informatique etc en vue de j'ai dire trafiqué en vue de commercer avec l'iran ce qui est interdit par les états unis d'amérique donc voilà l'administration trump souffle le chaud et le froid on discute on reçoit le premier ministre chinois il va être reçu par donald trump et en même temps on tape sur l'une des plus grosses entreprises chinoises alors bon faut pas être dupe cela fait partie du room de négociations les américains se sentent en force lorsque donald trump a lancé l'offensive en montant les barrières douanières des produits chinois c'était en mars 2018 donc ça fait presque un an ça fait dix mois que ce bras de fer existe et l'administration américaine s'en sort plutôt bien aller en situation de force puisque l'économie chinoise se dégrade et il leur faut trouver une solution rapidement donc ils en profitent un peu et le fait d'avoir un culpé de haut dirigeant de l'une des plus grandes entreprises chinoises montre aussi la force et la détermination des états unis d'amérique c'est une sorte de poker menteur et là ils ont sorti une grosse arme en disant ok on négocie mais attention on est quand même des états unis d'amérique et on peut on peut faire très mal donc on a vraiment on sent le bras de faire mais là alors qu'il était vraiment à l'équilibré que les chinois visaient et anticipaient une défaite électorale de donald trump on se rend compte qu'ils sont actuellement du fait de leur faiblesse économique du dur en difficulté de relancer leur leur économie ils sont en train de perdre un petit peu le bras de fer ils sont pas loin de lâcher mais ce qui est très important toujours quand ce qu'on fait des négociations c'est de laisser aux perdants la possibilité de sauver l'honneur c'est très important pour pour le dirigeant chinois donc on va voir si l'administration de trump on va dire cette finesse pour arriver à un accord qui lui est très favorable sans j'allais dire faire cocorico même si très français tout en tout en laissant au gouvernement chinois la possibilité un de sauver la face et face à son peuple de dire qu'ils ont aussi gagné ce bras de fer donc il faut laisser l'adversaire perdant la possibilité de revendiquer la victoire ce qui est important c'est pas c'est le résultat en fait je vous laisse parce que là ça commence à devenir intéressant on s'approche du support un journalier je vais aller traiter sur ce je souhaite une belle journée training et à ce soir pour le débriefing